... Au Bali, se mêlent violence entre communautés, attaques djihadistes et opérations militaires. La solution à la crise du centre passe par une réponse de l'État aux besoins de sécurité des populations, selon des analystes. La République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou a tapé du poing sur la table mercredi. Il a accusé le président Félix Tisekedi et son prédécesseur Joseph Kamila d'avoir assassiné l'État de droit. Au Bonswana, la décision historique de la haute cause sur l'homosexualité ne fait pas l'unanimité. Certains membres du clergé du pays soutiennent que l'homosexualité va à l'encontre de la parole de Dieu et devait rester illégal. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La solution à la crise dans le centre du Mali passe par une réponse de l'État aux besoins de sécurité des populations, selon des analystes. En effet, dans le pays, se mêlent violence entre communautés, attaques djihadistes et opérations militaires. La tuerie de dimanche soir dans le village d'Ogon, de Sobameda, dans la zone de Bandiagara, a fait 35 morts, dont 24 enfants, selon un dernier bilan revu à la baisse annoncé mercredi par le gouvernement malien. Pour expliquer le bilan précédent de 95 morts, le gouvernement indique que le chef du village de Sobameda a témoigné que cela correspondait aux morts et disparus combinés. Maintenant, nous demandons à l'État de nous envoyer des militaires pour sécuriser notre village. Sinon, nous n'avons plus rien. Vos enfants et femmes sont tous partis. Actuellement, nous n'avons plus que cinq personnes dans le village. Disons-nous la vérité. Nous savons que c'est les peules qui ont commis cet acte. Ces peules viennent de trois villages et c'est eux qui ont tué nos parents. Par ailleurs, trois civils dont un adolescent ont été tués samedi dans la région de Tombouctou au Mali par un tir français contre leur véhicule jugé suspect et qui avait refusé de se soumettre à un contrôle. Les violences qui déchirent cette région depuis quatre années ont culminé avec le massacre le 23 mars attribué à des chasseurs d'Ogon de quelques 160 peules dans le village d'Ogosagou près de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque de dimanche qui n'a pas été revendiquée révèle des défaillances persistantes dans le dispositif militaire d'après un chercheur à Bamako pour l'Institut d'études de sécurité sur l'Afrique. L'association de chasseurs d'Ogon, Dano Mbassagou, a annoncé considérer la tuerie de dimanche comme une déclaration de guerre. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou a tapé du poing sur la table mercredi. Il a accusé le président Félix Sisekedi et son successeur et son prédécesseur, si vous voulez, Joseph Kabila, d'avoir assassiné l'État de droit, une attaque sans précédent au lendemain de l'invalidation de 23 de ses députés. Martin Fayoulou s'est montré très remonté lors d'une déclaration mercredi, faisant référence à l'invalidation de 23 de ses députés. L'opposant congolais a qualifié l'acte d'un énième forfaiture d'une cour constitutionnelle aux ordres. L'homme estime que Félix Sisekedi et Joseph Kabila ont assassiné l'État de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Martin Fayoulou a annoncé la suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires de sa coalition Lamouka jusqu'à nouvel ordre. C'est la première fois qu'il s'attaque aussi vertement à Tisekedi et Kabila, supposé avoir conclu un accord de coalition devant déboucher sur la constitution d'un gouvernement. Martin Fayoulou, parlant au nom de la coalition Lamouka, a annoncé des manifestations. Il a notamment annoncé des marches sejoutées à Kinshasa, conduites par des femmes et des députés. Pour le dimanche 30 juin, jour de la fête de l'indépendance, sont annoncées des manifestations de grande envergure dans toute la République démocratique du Congo. Candidat de l'opposition aux élections du 30 décembre 2018, Fayoulou revendique la victoire à la présidentielle et n'a jamais reconnu celle de Félix Tisekedi ni celle des pro-Kabila. Aux législatives, la crise politique connaît ces heures-ci un autre front en RDC avec des tensions très vives entre les bases des partisans de Tisekedi et Kabila. Environ une vingtaine de militants du Mouvement pour la libération du Congo MLC manifestent devant le siège de leur parti à Gombe. Ils expriment leur indignation après l'invalidation de nouveaux députés élus sur la liste du parti de Jean-Pierre Bimba. Sur place, six gyps de la police sécurisent le bâtiment qui abrite les locaux du MLC. Pendant qu'à l'extérieur, des manifestants brûlent le pneu et brandissent des affiches sur lesquelles ils appellent à la démission des juges de la Cour suprême. Il se dégage clairement que les invalidations par la Cour constitutionnelle ne visent particulièrement que les députés de l'opposition. Ces invalidations s'inscrivent dans un schéma visant à miseler totalement l'opposition et à la confiscation de la souveraineté du peuple. Au peuple congolais, de se mobiliser contre cette entreprise de détournement de sa souveraineté. Nous vous remercions. Ce qui se passe à la Cour constitutionnelle est déplorable. Nous ne savons plus ce que c'est la loi électorale. Nous ne savons plus qui décide. Nous ne savons plus. Le pays traverse une crise. Même la CENI a reconnu le député Daniel Mbao comme élu. Mais on a été surpris d'en prononcer de la Cour constitutionnelle à 1h30 du matin publiant l'invalidation de notre député Daniel Mbao. Sur quelle base l'accord est validé ? Au total, 23 parlementaires de l'opposition de la Mouka ont été invalidés, dont 21 députés nationaux, 8 du MLC, 7 du MS, 4 de l'AMK, 2 de Dynamique et 2 sénateurs, tous de la plateforme Ensemble de Moïse Katombi. Une situation inacceptable avait réagi Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Le Cameroun a connu dimanche soir à Darak, dans le nord, une des attaques les plus meurtrières munées par le groupe djihadiste nigérien-boukou-arabe au cours des derniers mois. Le bilan fait état de 37 morts selon des sources sécuritaires. 21 militaires et 16 civils ont été tués dans cette région où opèrent les djihadistes, selon des sources sécuritaires. L'incursion de Boko Haram à Darak, une île camerounaise située à proximité du lac Tchad, dont la région de l'extrême nord a été suivie d'intenses combats avec l'armée. Les djihadistes y ont hissé leur drapeau noir avant d'être vaincus, selon ces sources. On comptabilise à ce jour 21 militaires et 16 civils morts à affirmer un responsable sécuritaire de la région, confirmant une information communiquée par une autre source sécuritaire. De nouveaux corps ont été repêchés dans les eaux de la zone du lac Tchad, a ajouté le responsable sécuritaire. Selon lui, la plupart des militaires tués sont des marins camerounais, déployés dans cette zone dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Arrivés à bord d'embarcations équipées notamment de lances-roquettes, des membres de Boko Haram ont visé des positions de l'armée camerounaise, dont un poste de la force multinationaliste FMM, une coalition régionale qui lutte contre le groupe djihadiste, selon une autre source sécuritaire. Deux violents combats ont ensuite éclaté. Appuyés par des renforts venus d'autres localités de la région, des soldats de la FMM ont réussi à repousser les assaillants. Une quarantaine de combattants de Boko Haram ont été capturés, selon une source sécuritaire. Si les autorités tentent encore de comprendre ce qui s'est réellement passé, la piste d'une attaque ciblée contre des marins camerounais de Darag, accusée de raqueter pêcheurs et djihadistes qui fréquentent l'île, est privilégiée de source sécuritaire. Bien qu'affaiblie, Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption dans son pays, est visé par une enquête, une affaire en lien avec une contribution électorale que lui a versé une entreprise. Selon ce service, l'UPSD sur les précisions. La médiatrice Bossisiwe Nkwe Bané, une juriste indépendante chargée de contrôler notamment les agissements de l'exécutif, soupçonne Cyril Ramaphosa de violation du code d'éthique imposé aux membres du gouvernement à préciser la présidence. Au pouvoir, depuis un an et demi, le président s'est fait fort de mettre un terme au scandale politico-financier qui a éclaboussé son parti. Le congrès national africain ANC au pouvoir et l'État sous le règne de son très controversé prédécesseur Jacob Zouma. Son nom a toutefois été cité l'an dernier devant une commission chargée d'enquêter sur les affaires de corruption à l'ère Zouma. Un dirigeant de l'entreprise de service Boussassa, impliqué dans de nombreux contrats publics suspects, a affirmé avoir contribué à hauteur de 500 000 randes, soit environ 30 000 euros, à la campagne électorale qui a permis à Ramaphosa de prendre la présidence de l'ANC en décembre 2017. Interpellé au Parlement, le chef de l'État a initialement répondu que cet homme avait été versé à son fils Andil, consultant pour Boussassa. Puis il a fait mâche arrière en reconnaissant qu'il s'agissait bien d'un don électoral fait, a-t-il assuré, à son insu. L'opposition l'accuse depuis d'avoir délibérément menti et a saisi la médiatrice de l'affaire. La présidence a indiqué mercredi que Cyril Ramaphosa avait reçu son rapport préliminaire et qu'il y répondrait, ainsi que la loi le lui permet, avant le 21 juin. Ramaphosa a été réélu le mois dernier pour un mandat de 5 ans à la tête de l'Afrique du Sud après la victoire de l'ANC aux élections législatives le 8 mai. Protection des droits de l'enfant au Bénin, des tests aux réalités, c'est le thème qui a meublé cette semaine un colloque se penchant sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, une occasion d'évaluer l'effectivité de l'application des tests de loi à la matière. Reportage. La protection et la promotion des droits de l'enfant est un sujet qui mérite réflexion, car au Bénin, malgré les multiples ratifications de textes, les violations de ces êtres vulnérables continuent. Entre autres, diverses formes de discrimination, d'exploitation et d'abus, les exemples sont légions. Quel est l'état de notre mécanisme de protection ? Sur quel levier devrions-nous appuyer pour constater une meilleure prise en compte des droits de l'enfant dans toutes nos communautés, qu'elles soient rurales ou villageoises ? L'une d'elles qui dit « Je préfère les étrangers, surtout les hibos nigériens. Avec eux, c'est mieux. Et ils payent bien. Ils ont mon numéro de téléphone. Et ils m'appellent au besoin. Or, avec nos frères béninois, ça devient comme de l'embêtement. Et moi, je n'aime pas. Elle avait 17 ans au cours de l'étude. Et à ce jour, ce qu'on entend du ministère des Affaires sociales, c'est qu'il y a pris la responsabilité de ne pas publier quand même ces données sensibles, que la poursuite et la répression soient une effectivité. Face à cette réalité, il y a des mesures à prendre. Il s'agit d'adopter une approche transversale, centrée sur les droits humains et qui vise à mettre en place un cadre stratégique pour la protection globale de l'enfant. Mettre en place des mécanismes efficaces, y compris des mécanismes communautaires, pour protéger les enfants contre les abus, l'exploitation économique, le mariage. En particulier, mener des enquêtes et poursuivre les auteurs de violences à l'égard des enfants. Ce ratio des recommandations formulées à l'endroit du Bénin, significatif d'un contexte préoccupant, a motivé l'engagement du changement social Bénin à organiser cette réflexion sur les principaux enjeux opérationnels de la thématique. Il est temps que la théorie cède la place à l'action et que la répression s'en suive pour arrêter cette saignée. Décimalisation de l'homosexualité par la justice du Bostouana, une décision historique de la Haute-Cour qui ne fait pas l'unanimité. Certains membres du clergé du pays en effet soutiennent que l'homosexualité va à l'encontre de la parole de Dieu et devait rester illégale. La justice du Bostouana a annulé mardi l'interdiction de l'homosexualité en vigueur dans le pays. Une décision historique selon les défenseurs de la cause LGBTQ. Ainsi, les clauses du code pénal du Bostouana relatives aux relations entre personnes du même sexe sont annulées. Ce jugement était très attendu vu que sur le continent africain, l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Si les défenseurs des droits humains et de la communauté LGBTQ ont accueilli avec soulagement cette décision, il n'en est pas de même du côté du clergé. En tant qu'alliance évangélique du Bostouana, nous sommes totalement contre l'homosexualité et les lesbiennes et notre argument est basé sur la parole de Dieu parce que la Bible dit que l'homosexualité est un péché. C'est pourquoi je dis que notre position n'a pas vraiment changé. Elle est toujours la même qu'avant ce jugement. C'est vrai qu'il y a un déclin de la morale. Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de la vie dans la chambre à coucher parce qu'elle affecte l'ensemble du comportement d'un être humain. Cela affecte la façon dont les gens font les choses, cela affecte nos valeurs, cela affecte notre moralité. Comme je l'ai dit, cela affecte nos valeurs même au Bostouana. La haute cour s'est prononcée sur ce sujet sensible, sur requête d'une personne anonyme identifiée pendant la procédure par ses seules initiales LM pour des raisons de sécurité qui contestaient le code pénal. Le texte, en vigueur depuis 1965, prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à sept ans de prison. Le gouvernement n'a pas dans l'immédiat réagi au jugement dont il peut faire appel. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagne des programmes de SICA. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada SICA.